Bonjour, 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 l'école secondaire d'Anjou, nos fidèles écoles secondaires d'Anjou. Je suis vraiment très contente que vous veniez à chacune de nos conférences. On attend encore l'école Calixa-la-Vallée de Montréal qui devrait pas tarder. Ils ont dû se perdre, je sais pas. En webdiffusion, on a beaucoup d'écoles qui nous suivent. Alors vous allez m'aider à les saluer bien fort. On a l'école secondaire de l'Arablière à Saint-Félix-de-Vallois. Bonjour. L'école secondaire Camille Lavoie à Alma. Bonjour. La polyvalente Saint-François à Beauceville. Vous pouvez crier aussi, c'est permis. L'école secondaire L'Envolée. L'école Chomdé de Maisonneuve à Montréal. L'école secondaire du Rocher à Grand-Mère. C'est tout pour la webdiffusion en direct. On va saluer aussi tous les élèves qui vont écouter l'enregistrement de la conférence en différé. Alors vous êtes prêts, vous pouvez redoubler d'applaudissements. Je vais aller plus vite. L'école primaire Pierre Boucher à Boucherville. L'école secondaire Antoine Brossard. La polyvalente Saint-François à Beauceville. Le pensionnat du Saint-Nomarie à Montréal. La polyvalente Le Carrefour à Gatineau. L'école secondaire de Saint-Anselme. L'école de la Madeleine à La Prairie. L'école secondaire Le Prélude à Mascouche. Est-ce qu'il y en a en arrière de ma page ? Oui ! Chomdé de Maisonneuve à Montréal. L'école secondaire Jean-Baptiste Meilleur à Repentigny. La polyvalente Saint-François à Beauceville de nouveau. L'école Ormidas-Gamelin à Gatineau. L'école secondaire de Rivière-du-Loup. Et le séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières. Bonjour à tous. Vous êtes donc plus de 910 élèves à suivre la conférence qui va suivre. Je vais vous expliquer rapidement comment ça va se passer. même si vous êtes pas mal habitués. La conférence va durer une cinquantaine de minutes. Dans la conférence, il va y avoir des périodes de questions. Donc vous allez pouvoir interagir avec le conférencier directement. Ceux qui sont dans la salle, vous allez parler à haute voix pour que tout le monde puisse vous entendre. Ceux qui nous suivent en webdiffusion, vous envoyez vos questions soit via les commentaires du direct Facebook, soit par texto. Vos enseignants ont toutes les informations. Après la conférence, vous allez avoir aussi une période de questions. Dans la salle, vous avez un micro, donc vous pourrez vous lever et aller poser les questions. Et en webdiffusion, vous posez vos questions toujours par le même système, soit par texto, soit par les commentaires du direct Facebook. J'ai bientôt fini de parler. Nous allons passer maintenant à la conférence. Si vous pensez qu'un scientifique passe son temps en s'arrobelant, enfermé dans un laboratoire de chimie, vous allez être étonné. Tiens, je pense que Calyxa-la-Vallée, ça en vient. Approchez, venez vous asseoir. Donc le quotidien de Philippe Archambault, qui va faire la conférence tantôt, est tout autre. Il a navigué dans les mers les plus dangereuses du globe. Il a affronté des vents de plus de 120 km heure. Et pire que tout, il a été privé pendant des semaines de réseau. Un vrai aventurier. Je vous laisse écouter son aventure. Philippe Archambault. Merci. Stéphane? Est-ce que tu voulais présenter ça? Giacomo, peux-tu switcher le... Non. Voilà, c'est fait. Parfait. Merci beaucoup. Bien, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir d'être ici. Je me présente, Philippe Archambault. Je suis professeur en océanographie à l'Université Laval. Et ma spécialité, c'est la biologie marine. Même plus particulièrement, vous allez entendre souvent ce terme-là, les organismes, les animaux bain-étiques. Bain-étiques veut dire qui vivent sur le fond marin. C'est assez simple à se rappeler. Donc c'est ma spécialité, les organismes qui vivent sur le fond marin. Pourquoi? Parce que c'est des homards, des crabes, ça se mange, c'est bon. Non, sans blague. C'est donc tout ce qui vit en association avec le fond marin. Je vais vous emmener un peu voir mon expédition qui était à l'hiver dernier pour vous. Mais bien entendu, comme c'était en Antarctique, c'était l'été là-bas. Un navire, même si on pense que beaucoup de navires ont navigué, ce n'est pas un endroit qui est très souvent navigué l'Antarctique. Et il y a seulement environ 4 à 5 expéditions qui ont fait le tour de l'Antarctique au complet. Notre but était d'étudier et d'observer les effets des changements climatiques sur l'Antarctique. Et il y avait 22 projets à l'intérieur, donc, de ce grand programme. C'est-à-dire la période durant laquelle on se déplace d'un point A à un point B et qu'on change des membres d'équipage ou des scientifiques. C'est un terme très, très utilisé en sciences marines ou de par les oceanographes, un « leg ». Juste vous rappelez ça, je vais le dire à quelques occasions. Et bien entendu, on était plus de 30 pays qui ont passé à bord du navire pour étudier les changements climatiques en Antarctique. Je vais commencer par un petit vidéo pour vous présenter ce qui s'est passé lors de la première portion du « leg ». « leg », on se rappelle, du point A au point B, où on a. Et bien entendu, la première partie était d'Afrique du Sud. Et bien entendu, la première partie était d'Afrique du Sud. C'est une très internationale cruise avec 18 pays qui s'occuper. Ce qui fait ça de l'unique de l'unique de l'unique de l'unique de l'unique de l'unique de l'unique. C'est spécial pour la mixe de gens, de la range de projets et de l'unique de l'unique de l'unique de l'unique de l'unique de l'unique de l'unique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... We're trying to do things which most cruises don't try to do. We're trying to do terrestrial work and marine work on the same cruise. ... ... We were extraordinarily lucky to see, because there are very few days in any year when it's like that, and we were there at just the right moment. So, are we ambitious? Of course we are. We're ambitious even to see Herd Island without the cloud. We want Swiss scientists to be working. What sort of things can Switzerland contribute that makes it special? ... 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 igung ... ... ... ... ... ... où les humains les plus proches de nous pour nous aider sont à cinq jours de bateau. C'est exactement la même chose que si vous étiez à Québec et que la seule personne qui peut vous aider est à Winnipeg. Je ne sais pas si vous voyez la distance, mais c'est exactement ça. Donc, on doit être 100 % autonome. Et bien entendu, je vous ai mentionné que c'est un navire russe. Il faut prendre quelques petits rudiments de russe pour la sécurité et pouvoir bien manger parce que sinon, ça va être très long, plus d'un mois et demi sur un navire. Si vous ne savez pas, quelques mots comme « merci ». Quelques petits mots vraiment pour que la vie à bord soit plus simple pour vous et pour les gens. Donc, maintenant, je vais vous parler, j'ai mentionné qu'il y avait 22 projets. Moi, j'en avais un sur un des projets que je travaillais. Et nous, c'était de comprendre l'hydrologie. L'hydrologie, c'est les courants. Comment les courants se déplacent, la biologie et la géologie, dans une région très clé de l'Est de l'Antarctique qu'on appelle le glacier Le Mertz. Et on va aller dans le détail après. On voulait étudier ce qui est arrivé à ce glacier-là parce que le glacier a vêlé. Vêlé, ça veut dire le glacier a brisé et s'est déplacé. Donc, vêlage brisé et se déplacer. Donc, on voulait voir qu'est-ce que ce glacier-là avait comme effet. Et bien entendu, on voulait aller étudier la diversité des animaux vivant sur le fond marin, donc des animaux bien éthiques, donc, et leur vie qui semble être exceptionnelle dans cet endroit du monde. Donc, je vais vous emmener vraiment dans ce secteur-ci maintenant. Et donc, ça ressemble à la zone. Ça ici, c'est une carte juste pour vous montrer que le glacier est situé juste ici, normalement. On ne le voit pas, étant donné que c'est une carte sans le glacier. Donc, le dernier bout, près de cinq jours de navigation. Et je vais vous emmener dans un premier temps faire la traversée juste de quelques secondes avec nous parce que je disais que c'était un océan des plus difficiles parce qu'il n'y a aucun bout de terre qui empêche les vents. Et les vents sont souvent de 120 km heure. J'espère que personne n'a le mal de cœur, là, parce que, ici, vous avez juste quelques secondes. Nous, cette tempête, avec des vagues de plus de 15 à 10 mètres, ça, c'est trois blocs appartements, un sur l'autre. Et le bateau naviguait pendant 24 heures dans ce type de mer, là. Donc, il faut vraiment faire confiance au capitaine et au bateau. Et bien entendu, vous avez souvent l'estomac à l'envers. Ce n'était que 40 secondes. Imaginez 24 heures, maintenant. Donc, après ce cinq jours de traversée qui nous empêchait de... On voulait faire des stations de travail en cours. On n'a pas pu à cause de cette tempête. On va arriver au glacier Le Mert, qui est ici. Donc, cette partie-là, ici, c'est un glacier. Le glacier, il y a une partie sur la Terre et il y a toute une grande partie, près de 150 kilomètres, qui est sur l'eau, qui flotte. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'un biologiste comme moi peut être aussi intéressé par un glacier? Je ne suis pas glaciologue. Pourquoi c'est si important, selon vous? Le développement de la vie marine. Le développement de la vie marine. Oui. Très bonne réponse. Trouver des êtres vivants dans la glace. J'ai mal compris. Trouver des êtres vivants dans la glace. On va trouver sur le fond, dans l'eau. Oui. C'est une très bonne réponse. D'autres réponses? Des écoles à l'extérieur. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que ce glacier, vous voyez comment il est fait? Cette, on appelle ça la langue, la langue du glacier. Et pour bien comprendre, c'est que les courants marins vont d'ici et se dirigent, suivez ma flèche, par ici. Ce qui arrive, c'est que c'est comme si, imaginez mon bras ici, et les courants arrivent comme ça, avec la glace, et s'accumulent de ce côté-ci. Donc, à côté droite de votre écran, donc du glacier, c'est toujours rempli de glace, alors que du côté gauche, c'est ce qu'on appelle une pollinie. Une pollinie, c'est comme un oasis de vie et qui n'a jamais de glace. Donc, s'il n'y a jamais de glace, ça veut dire qu'il y a toujours un peu de lumière, il y a toujours de la vie qui peut avoir lieu. Donc, ça, ça devient un endroit très, très productif dans les océans, même si on est en Arctique ou en Antarctique. On appelle ça une pollinie. Donc, comme c'est une zone avec beaucoup de production, beaucoup de vie animale et végétale, c'est pourquoi un biologiste comme moi est si intéressé par ces endroits-là. J'ai une réponse de l'érablière qui arrive un peu tard, mais eux, ils pensent que c'est... Voyons, mon téléphone s'est éteint. Oui. L'érablière pense que c'est à cause des petits trucs qui sont partis dans l'eau quand le glacier est parti. Donc, l'érablière mentionne que c'est des petits trucs. Oui, de Saint-Félix de Valois. Donc, très intéressant parce que c'est un peu vrai, et vous allez voir pourquoi. Donc, vous voyez ici, c'est en janvier 2010. Donc, on a le glacier qui est près de 150 kilomètres de long. Donc, c'est sa langue qu'on appelle. Et vous voyez, ici, il y a des... Elle a commencé... Le glacier a commencé à se fracturer. Donc, très important. Et vous allez rapidement voir, ici, c'est une carte des premiers explorateurs qui est de 1912, donc près de 100 ans avant. Et eux, ils ont dessiné tout l'endroit. Ils se promenaient en traîneau à chien. Et puis, ils dessinaient tout ce qu'ils trouvaient. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a près de 100 ans. Regardez, c'est le glacier, le Merthe, qui est ici. Donc, il était déjà présent il y a plus de 100 ans. Donc, on le sait que ça fait 100 ans que ce glacier sert de barrière à accumuler la glace d'un côté et de l'autre côté d'avoir une zone très productive qu'on appelle une pollinie. Mais en 2010, bien entendu, j'ai mentionné qu'il est en train de se fracturer. Il y a une équipe de scientifiques qui travaillait dans le secteur. Il y a une base française à 200 kilomètres environ du glacier. Ils sont allés prendre des photos du fond marin dans l'endroit. Et ça, c'est ce qu'on observe sur le fond marin près du glacier et un peu au large du glacier. Vous voyez, on pourrait croire que c'est froid, inhospitalier, des vents de 120 km heure, de l'eau glaciale, de la glace. Mais grâce à la pollinie, regardez tout l'ensemble de vie marine qui est présente sur le fond. Énormément. Très beau. On se croirait presque dans le sud, non? 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 Oui, quand même, un peu. Ici, je vous montre encore ce qui est important. C'est de voir, ici, c'était le glacier avant. Vous voyez la forme du glacier. Et ici, les flèches montrent les courants. C'était un des objectifs. On veut suivre les courants. Donc, les courants marins suivent ici. Comme ça, ils vont sortir à cet endroit-là ici. Pourquoi? Parce que c'est facile. Les couleurs rouges, c'est un peu dangereux avec un navire. Ça veut dire que c'est très peu profond. Les couleurs bleues, ça veut dire que c'est très profond. Donc, on voit qu'il y a des zones rouges très peu profondes où les glaces vont s'accumuler, comme partout ici. Et cette zone-là, donc vous comprenez pourquoi les glaces s'accumulaient ici? Parce que peu profond et le glacier faisait une barrière. Et de l'autre côté, beaucoup de vie marine. Et on voit même à la sortie, la couleur bleue veut dire qu'il y avait énormément de coraux d'eau froide. Beaucoup de gens pensent que les coraux vivent uniquement dans les tropiques. Ça, c'est des récifs coralliens. Alors que les mers froides ont aussi leur type de coraux qui sont très importants. Et vous allez voir pourquoi. Donc, nous, on est intéressé à travailler justement avec notre sous-marin ici et le long de cet endroit-là. Pourquoi? Bien, tout simplement, ici, je vous montre un réseau alimentaire de l'Antarctique. Et j'ai fait un cercle autour d'une espèce qu'on appelle le krill. Et le krill vient pondre ses oeufs dans les coraux, souvent. C'est son endroit de prédilection. Donc, vous comprenez que le glacier, qui stoppe la glace, qui a une zone très productive remplie de coraux, et bien entendu, il y a aussi beaucoup de krill pour alimenter les baleines et les grandes pêcheries, donc, qu'on va retrouver au large. Donc, cet endroit-là est très, très, très important. Et on voit graduellement encore le glacier, regardez, qui va briser avec des photos satellitaires en février. Donc, on voit le 13 février. Je le fais rejouer une autre fois. Et vous imaginez, quelle grosseur j'ai dit, ce glacier? 80 kilomètres qui ont été brisés. 80 kilomètres de glace qui vont se déplacer, comme on voit, sur plus de 400 m à 500 m d'épaisseur. Donc, vous imaginez ce que ça fait, ça? Donc, on voit ici, c'est la même photo que tout à l'heure, mais après le vénage, le glacier est ici. 80 kilomètres ici de long. Donc, et il était situé juste ici. Et vous voyez toute la glace qu'il limitait de passer, cette glace-là maintenant, toute la zone est remplie de glace dans tout temps, présentement. Ce qui n'était pas le cas depuis au moins une centaine d'années, c'est ce qu'on sait. Donc ici, c'est juste, ce n'est pas une animation, mais c'est juste la même, on a suivi le glacier quand il a brisé, et on voit sa trajectoire ici, graduellement, jusqu'à temps qu'il arrive dans des parties beaucoup plus profondes. Selon vous, qu'est-ce qu'il fait quand il se déplace 500 m sur 80 kilomètres? C'est gros, là! Voici ce qu'une équipe de Français, quelques semaines après, ont vu. Selon vous, pourquoi la vie marine semble avoir disparu alors que la photo, tout à l'heure, c'était magnifique, il y avait plein de coraux, d'offiures, d'étoiles de mer, une vie foissonante de vie, vraiment un endroit foissonante de vie, plein de vie, et cette fois-ci, on a regardé à quoi ça ressemble. Selon vous? Oui? La moitié de particules de glace, on tombe dans l'eau. Est-ce que la glace peut tomber au fond de l'eau? Elle flotte toujours. Oui? La glace a? Bloqué le soleil, ça pourrait être une... Oui, mais pas assez, juste 400 m d'épais de glace. À certaines personnes pensent que c'est l'ombre qui a été créée par le glacier, et une autre réponse pense que le glacier a brisé le fond. C'est deux très bonnes réponses qu'on vient d'entendre. Le glacier, imaginez, 400 m par 80 km. 80 km, c'est ici à Saint-Hyacinthe. C'est tout ça à peu près. Quand même une bonne distance qui se déplace. Et vous voyez, juste ici, il s'est déplacé du 25 février et à peu près au mois d'avril. En deux mois, il a frotté le fond partout où c'était peu profond. Et bien entendu, ce qu'on voit, c'est la destruction que le glacier a fait sur le fond. Il est tellement lourd qu'il a vraiment poussé le sédiment au fond et tué la majorité de la vie dans le secteur où il a passé. Jusqu'à temps qu'il ne touche plus le fond. Donc, c'était des très bonnes réponses. Et bien entendu, il a stoppé la lumière et la vie à la surface. Donc, avec ses micro-algues phytoplanktoniques qui vont descendre et alimenter les animaux. Maintenant, on vous a expliqué le contexte. Pourquoi c'est un endroit qu'un biologiste marin a envie d'aller travailler? De la vie, mais en plus, ce glacier a tout changé. Et ceci, c'est notre course avec le navire pour suivre et étudier la zone. Vous voyez, on a travaillé énormément de ce côté-ci. Et tous les points qu'on voit, ce sont des prises de données qu'on a effectuées. Pour prendre ces données-là, bien entendu, on a utilisé un sous-marin téléguidé. Et on voit ici même la salle de contrôle. Plusieurs écrans. Quatre pilotes. Deux pilotes en tout temps. Un ingénieur de communication. En tout temps, ces trois personnes-là s'alternent pour être sûrs. Parce qu'imaginez qu'on doit visualiser. C'est un peu comme un jeu vidéo. On a une manette et on va conduire un sous-marin qui est là-bas par presque un kilomètre de profond. Donc, il faut vraiment être capable de se visualiser dans l'espace pour bien contrôler et aller chercher ce qu'on a. Et on voit même que le sous-marin, il y a des bras qui permettent d'aller chercher les animaux et les organismes qu'on a besoin. Donc, très, très précis. Il les prend. Et le long du sous-marin, on a des endroits, des petites boîtes qui nous permettent de mettre nos échantillons à l'intérieur. Et en même temps, on a une équipe qui va prendre la température de l'eau, la salinité et même le son à la vitesse qui se déplace dans l'eau. Parce que c'est comme ça que les pilotes peuvent savoir où ils sont. Il envoie toujours un signal en tout temps au sous-marin pour savoir sa position et savoir la vitesse du son dans l'eau qui va venir leur permettre de savoir où est-ce qu'ils sont situés. Voici quelques images du fond, près du glacier. Donc, on voit qu'il y a moins de vie que précédemment. Il y a quand même des endroits qui ont survécu. Comme on voit en haut à gauche, une très grosse éponge qui est près de 90 cm de haut. Et ça prend beaucoup de temps à croître. Donc, elle est très vieille. On voit que chaque fois qu'il y a une roche, il y a de la vie sur la roche. Et on voit même ici, ce que j'aime bien, une ophiure qui fait un peu de yoga en attendant qu'on arrive. Et bien entendu, dès le moment qu'on voit une roche, on a soudainement plein de vie qui est associée à cette roche-là. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on utilise pour échantillonner. On échantillonne aussi à partir de ce qu'on appelle un carottier à boîte. Le carottier à boîte nous permet d'aller chercher les sédiments, ce qui vit dans les sédiments. Donc, on voit que c'est un appareil qui remonte, en d'autres mots, de la boîte. Ça remonte de la boîte et dans lequel chaque centimètre est important parce qu'on veut optimiser. On n'ira pas en Antarctique tous les semaines. Ça coûte excessivement cher. Donc, vous voyez ici, je veux juste illustrer que tout le monde à bord utilise chaque centimètre du fond marin pour l'étudier, pour les contaminants, pour étudier ce qui vit dans les sédiments, faire plusieurs expériences et plusieurs mesures. Et bien entendu, on a même, après ça, des plus précisément, vraiment on est précis dans certaines mesures pour les contaminants et même pour la vie dans les sédiments. Ça, c'est ce qui vit dans les sédiments. Mais des fois, on est intéressé à ce qui vit à la surface des sédiments. Donc, dans ce cas-là, on veut utiliser ce qu'on appelle un chalut. C'est un petit engin de pêche qui frotte le fond et qui ramasse, qui vit vraiment la surface. Et on voit clairement ici le petit chalut. Et vous voyez la bouette, la boue, il se lave lui-même dans l'eau. Avec, donc, le chalut qui sort, on le nettoie. Et regardez, moi, je n'aime pas aller faire ce bout-là, tout simplement parce que c'est très salissant, comme vous pouvez le voir. Et la seconde qu'on va ouvrir le chalut, soudainement, on va avoir beaucoup de boue sur nous, etc. Mais le travail ne fait que commencer. On pense qu'on a notre échantillon, mais ce n'est pas le cas. Par la suite, il y a d'autres équipes, en même temps que nous, à bord du navire, qui vérifient la vitesse des courants. Parce que le navire doit rester sur place, bien étudié. Donc, ça, c'est une des salles à l'intérieur où on a tous les données de courants taux, de température, de salinité de l'eau qui arrivent. On a un appareil, l'appareil qui ressemble d'un barillet de revolver, on appelle ça une rosette. Et chacune des bouteilles qu'on voit ici, grises, s'est ouverte et on la descend dans l'eau. Et à la bonne profondeur qui nous intéresse, on va la fermer et conserver l'eau pour faire des analyses. Et tout ça, par la suite, va être ramené au laboratoire. Ici, je vous montre la photo, parce que normalement, on pense que les scientifiques, c'est propre, ça fait attention et tout. Mais dites-vous que c'est un bateau, quand vous venez de passer 24 heures avec des vagues de 10, 15 mètres, que vous arrivez tout de suite à travailler, on n'a pas le temps d'être tellement en ordre. Et ça, il faut faire très attention. Je la mets souvent pour mes étudiants pour dire, je n'aime pas ça quand c'est comme ça, parce que ça ne fait pas tellement sérieux. Mais pourtant, c'est la façon la mieux qu'on réussit de trouver. Et tout est attaché. Si vous regardez bien, il y a des cordes partout. Chaque endroit, il y a une corde, tout simplement, pour ne pas que ça tombe lorsque le bateau va tanguer, rouler et prendre la vague. Donc, c'est pourquoi tout semble très, très pêle-mêle, c'est que tout est attaché en tout temps. Je fais un petit saut, je vous emmène aussi en Arctique, parce que je pense que c'est important de voir que la vie d'un biologiste marin qui travaille dans les milieux polaires, ce n'est pas juste vivre sur un bateau, c'est des fois aussi vivre et travailler le long des côtes. Quand je dis le long des côtes, c'est être à terre et puis prendre un petit zodiaque pour aller échantillonner juste à côté. Et on le voit ici, on prend des très petits avions, il n'y a personne qui prend notre billet, il n'y a personne qui mène au bagage dans l'avion, c'est nous qui les mettons dans l'avion et on va nous atterrir sur une piste en galet. Imaginez un avion qui atterrit sur une piste en roche. On débarque tout, on va construire notre propre camp sur lequel on va rester de quatre semaines à huit semaines la plupart du temps. Donc, on fait notre propre nourriture, on vit en tente et bien entendu, comme on fait de la plongée sous-marine et qu'on travaille dans l'eau, il n'y a pas grand place pour faire sécher nos choses, donc c'est à l'intérieur de la tente comme on peut voir ici. Qu'est-ce qui arrive par contre quand vous avez envie de... Eh bien oui, ça se fait en plein air et on peut toujours voir la personne et à chaque fois qu'on va aux toilettes, bien entendu, il faut emmener, dans le cas de l'Arctique, un fusil avec nous à cause des ours polaires. Donc, c'est juste un petit côté parce qu'on travaille beaucoup et on n'a pas beaucoup d'intimité. C'est la seule intimité que vous avez, comme vous pouvez voir, ce n'est pas toujours le grand luxe. Mais on travaille, par contre, même si ce n'est pas le grand luxe, pour cette splendeur-là, on voit qu'on est dans le nord du Canada, celle-là, non, même au Groenland, celle-ci, et on travaille en plongée sous-marine avec des petits zodiaques, comme on peut voir ici, et on va plonger sous les morceaux de glace, etc., dans la mer. Et ce n'est pas dans le sud, c'est le long des côtes du Groenland ou du Canada, c'est les deux côtés qu'on compare beaucoup présentement. Et vous voyez, ça peut paraître aride, pas beau, mais regardez les couleurs, c'est magnifique. Donc, je ne sais pas pourquoi vous allez dans le sud, dites à vos parents la prochaine fois d'aller plutôt au Groenland ou au nord du Canada pour faire de la plongée. Mais, bien entendu, je pense que vos parents, s'ils voient la photo des toilettes qu'on a, ils ne seraient pas très contents. Comme je mentionnais, donc, on récupère toutes nos échantillons, les différents appareils que je viens de vous présenter, que ce soit en plongée, le carottier, le chalut, le sous-marin qui est téléguidé. Par contre, comme je mentionnais, c'est juste le début du travail, ça. Parce que je donne juste un exemple ici. On arrive avec de la vase, deux grandes seaux remplis de vase. On va être obligé de le tamiser, de passer sur un tamis, enlever la vase pour trouver les animaux. Une fois qu'on a trouvé les animaux, bien là, on va les classer rapidement dans des bacs, comme on fait présentement. On va les mettre, on va les peser, les identifier sommairement. Parce que certaines espèces, on les connaît très bien, mais comme c'est un milieu encore très peu exploré, il y a beaucoup d'espèces qu'on n'a jamais vues sur notre planète encore. Et des fois, on a des quantités assez phénoménales, comme on voit ici la quantité phénoménale d'offiures qu'on avait dans nos traits de chalut, donc dans notre chalut qu'on a remonté près du glacier. Beaucoup. Et les offiures, c'est exactement des petites étoiles de mer qui se déplacent et qui mangent la vase. Et ce qui est dans la vase, bien entendu. Toutes les espèces qu'on a, ce n'est pas leur nom, qu'on n'est pas certain. Après ça, on travaille avec un microscope, une loupe à dissection, des livres qu'on cherche, on essaie de trouver quels sont les noms, qu'est-ce que ces animaux font dans ces endroits, comment ils fonctionnent. et éventuellement, on essaie de tout répertorier avec de la photographie pour s'assurer qu'on va s'en rappeler et qu'on va tout avoir la bonne information. Donc, voici juste quelques images de ce qu'on peut retrouver. Donc, encore une fois, des types de fiures, donc des toiles de mer un peu particulières. Encore une fois, ils semblent adorer faire du yoga. On a ici des éponges. Et à chacun des organismes qu'on a rapportés, il faut les mettre dans un sac, les identifiés, savoir d'où ils arrivent. Donc, le travail d'aller en mer, c'est souvent même la plus petite portion de notre travail. La plus grande portion est après. Et on a ici des coraux, justement, avec deux de ces étoiles de mer, ou offiures, prises dans les branches. Voici d'autres espèces qu'on retrouve. Celui au centre, on appelle ça un cocombe de mer. Un peu particulier, des couleurs magnifiques. À côté, on a, dans notre jargon, on appelle ça une souris de mer, qui est en réalité un ver marin. Même grande famille que les verres de terre, mais regardez comment ils sont magnifiques. Moi, j'aime plus les trucs plus petits, qui sont magnifiques comme ça, que les grandes baleines. Ça, c'est mon choix à moi, bien entendu. Ou encore celui-ci, qu'on n'avait jamais encore vu sur notre planète. Aucun humain à bord du navire, et même l'avait, et on l'a appelé le Pokémon des profondeurs. Ah! Donc, on a commencé, puis on cherche maintenant quel genre d'espèce ça peut être. Ici, je vous montre juste toutes les différentes formes qu'on peut retrouver. Vous voyez, il y en a des centaines et des centaines de formes, même s'il y en a qui sont similaires. On voit ici, les étoiles de mer sont magnifiques, des oursins avec des piquants très gros, des piquants plus petits. Il y a une diversité incroyable autour de cette région. Pourquoi on est allé là? Je vous ai parlé des coraux. Les coraux sont des espèces très, très importantes. Et je vous montre cette photo-là, une petite genre de schéma. Imaginez qu'ici, ce sont comme des coraux. Et ici, c'est une zone sans coraux. On voit une photo du fond marin avec un type, le même type d'animaux que les coraux. ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont trouvé que beaucoup de poissons, ici, là, allaient pondre leurs oeufs sur les coraux. Donc, on se demande des fois où sont les oeufs, etc. Donc, il y a des espèces de poissons qu'on pêche pour manger qui vont pondre leurs oeufs directement dans les coraux. Ce qui fait que les coraux sont donc très importants. Donc, je vais vous montrer nos premiers résultats, mais de l'Arctique canadien, parce qu'il y en a aussi dans l'Arctique canadien. Et ce qu'on a voulu faire, c'est comparer des zones où on a les coraux, donc où il y a les branches rouges, versus des zones où il n'y en a pas du tout. Donc, on a deux images aussi qui montent un endroit avec des coraux, un endroit pas de coraux. Et on prend notre hypothèse de travail, c'est ce que les scientifiques font, on pose des hypothèses, on pense qu'il va y avoir plus d'animaux, une plus grande quantité, où il va y avoir des coraux, parce que les coraux vont servir un peu comme une forêt où les courants vont arriver, mais ça les ralentit. Si vous êtes au milieu d'un champ lorsqu'il y a une tempête, vous sentez le vent. Si vous êtes au milieu de la forêt, est-ce que vous sentez le vent? Non, hein, moins. Mais c'est exactement l'hypothèse qu'on s'est amenée. On s'est dit, les coraux doivent ralentir les courants. Il y a plus d'animaux qui peuvent vivre que des endroits où il n'y a pas de coraux. Donc, ce qu'on a testé, une des expériences qu'on a faites en Arctique et qu'on voulait faire, et je dis bien, vous voulez, vous allez voir pourquoi, dans quelques diapositives, c'est ce qu'on allait aussi tester avec le départ du glacier en Antarctique. Mais je vous montre nos résultats de l'Arctique. Donc, on a une zone où on n'a aucun coraux, une zone où il y a des coraux et une zone avec des éponges. On s'est dit, si c'est vraiment parce que ça ressemble à un arbre, bien, peut-être que des éponges font la même chose, même si ce n'est pas des coraux. Donc, une structure dans les airs qui ralentit les courants. Donc, je vous montre des résultats d'une de mes étudiantes au doctorat, de Marie-Pierre Jean. Ici, vous voyez le graphique sur la gauche, c'est l'abondance, le nombre d'animaux par mètre carré. Combien on peut en retrouver au mètre carré? Entre des sédiments nus, donc un endroit qui n'avait aucune structure, pas de coraux, pas d'éponges et des endroits qu'il y en a. Et vous voyez tout de suite qu'il y a une très grosse différence, près de 1000, 1100 en moyenne individus. Donc, animaux qui vivent dans les sédiments au mètre carré, 1000 au mètre carré. C'est ça, le mètre carré, là. C'est énormément d'animaux qui vivent juste dans ça, imaginez. Et on est en Arctique, on pense que c'est froid, que c'est difficile, il est hospitalier. 1000 animaux dans ça. Et regardez où il n'y a pas du tout de structure sur le fond. On est davantage auprès de 300, 400. Donc, vraiment une très grosse différence. Les coraux ont donc une importance. Le graphique de droite, c'est le nombre d'espèces, le nombre d'animaux différents qu'on retrouve. Et vous voyez, dans les coraux, on en retrouve entre 10 et 15 différents, comparativement à 5, 6 sur le sédiment nus. Donc, les coraux sont très importants. C'est ce que je voulais vous montrer ici. Cette structure-là sur le fond. Et même les coraux, maintenant, c'est une espèce protégée par les Nations unies. Mais voici ce qui nous est arrivé quand on a voulu mettre notre sous-marin à l'eau directement où il était les coraux. Une tempête, 120 km heure de vent. Tous les glaces sont arrivés. Ça n'a pas duré une journée. Ça n'a pas duré deux journées. Ça a duré trois journées. Et les glaces commençaient à s'accumuler, non pas sur un ou deux kilomètres autour du bateau, mais sur près de 150 kilomètres. Donc, le capitaine, il dit, « Moi, je ne passe pas l'hiver ici. On arrête et on quitte. » Bien entendu, un scientifique comme moi dit, « Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut rester. » Il y avait donc des aspects de sécurité qui étaient importants. Par contre, ils nous ont laissé faire une plongée. Et c'est ce qu'on va regarder, une plongée. Donc, sous le glacier, on voit, donc, ici, on était protégé. La glace, on avait fait un détour et allait se cacher dans une baie, une échancrure du glacier pour être bien protégé. Et on a décidé de plonger dans ce secteur-là. Là, on a eu, même si je n'ai pas eu les coraux qu'on voulait et faire notre étude, regardez bien ce qu'on va voir. parce que le sous-marin est maintenant par, va plonger par près de 900 mètres de profond. Ça, 900 mètres, c'est trois tours Eiffel de haut. Et puis, on va aller voir sous le glacier qu'est-ce qui vit près du glacier, la portion du glacier qui reste. Parce qu'on le sait qu'il y a un bout qui est parti. Et regardez bien le comportement qu'on observe. On a ici, vous voyez, notre ophiure, notre étoile de mer qui se déplace. Et c'est à vitesse réelle. Ce n'est pas accéléré, donc ils vont quand même vite. Et vous allez voir qu'un lion, là, c'est moins vorace que cet animal. On est par 900 mètres. Donc, en plus, normalement, il n'y a pas de lumière. C'est totalement noir. Le ophiure qu'on voit là, c'est le ophiure la plus fréquente qu'on voit. Vous avez vu tantôt, je vous ai montré une photo. Il y en avait plein un bac, un bassin. Et les poissons qu'on voit, ce sont des poissons qu'on appelle des poissons d'argent. Ils sont argent. Et eux, ils s'alimentent des petits vers qui vivent dans le sédiment, des petits organismes qui vivent à la surface du sédiment. Et vous voyez, le ophiure se dirige toujours. Il fait noir, là. Totalement noir, 900 mètres. Et un petit coup de rien, comme ça. Et regardez, le poisson ne bouge presque plus. Et l'entoure. Vous imaginez l'excitation? Moi, je suis le chef de la plongée. On a les pilotes, et c'est moi qui dis quoi faire. Et soudainement, savez-vous ce que j'ai dit? OK, il faut en prendre. Mettez ça de côté. J'étais surexcité. Surexcité de voir, regardez le comportement. Quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et entre les deux petits points verts, c'est 10 centimètres. C'est une règle qu'on a toujours sous l'eau pour être sûr de la distance. Vous voyez, c'est quand même relativement gros. Près de 30 centimètres, le ophiure. Donc, vraiment excitant. Et elle va vraiment garder le poisson et même le tourner et venir juste dans la partie où tous les poissons... Vous avez déjà mangé du poisson, je suis sûr, complet. Le seul endroit qui a juste une petite peau, c'est juste ici. Et elle va le tourner et mettre sa bouche directement sur la zone ici pour le manger. Et ça, on l'a vu sur plusieurs vidéos. Donc, j'ai deux petites questions pour vous. Juste prendre la première. Comment le ophiure, donc cette étoile de mer-là, peut-elle savoir que le poisson est présent? Selon vous? Il est capable de sentir les vibrations dans l'eau. Vibrations dans l'eau. Très bonne hypothèse. Saint-Félix de Valois aussi pense vibrations du sable et il se demande si ce ne serait pas des ultrasons aussi. C'est excellent. Vous êtes tous des scientifiques? Est-ce que c'est le cas? Je pense que c'est des superbes hypothèses. Oui, ici, en arrière. Des poils qui peuvent détecter les vibrations dans l'eau. Des poils qui peuvent détecter, oui. C'est une possibilité. Est-ce que j'ai... Oui? La sueur, oui. La sueur qui émet... La sueur. La sueur, oui. L'odeur. L'odeur, oui. C'est une possibilité. Le signal chimique qu'un, c'est une possibilité aussi. Je vais prendre en arrière. Donc, encore les vibrations. Mais je pense que vous êtes très bien alignés. Vous avez raison, ça aurait pu être un signal chimique. Ça pouvait être les vibrations. Est-ce que ça peut être des yeux par vue? Non, ils n'ont pas. Et en plus, il n'y a pas de lumière. Ils n'ont pas d'yeux et il n'y a pas de lumière. On pouvait, donc, dans les vidéos, et ça, c'était nos deux hypothèses. On n'a jamais vu ce comportement-là. On avait deux hypothèses et vous les avez très bien trouvées. Vibration ou l'odeur. Si c'est l'odeur, comment on peut le savoir? Je vais juste revenir. Je ne pensais pas que vous auriez trouvé aussi facilement que ça. Mais regardez, on voit le mouvement sur le sable du courant qui lève. Donc, ici, il est presque dans le même courant, mais dans toutes les autres vidéos, le sédiment qui se déplace, l'offiure est ici et le sédiment se déplace par là. Donc, elle ne peut pas sentir. Si on peut être, on entend ça souvent, le lion se met à contrevent parce qu'il ne veut pas que les proies le sentent. Souvent, on a vu dans les vidéos que le courant n'allait pas du tout vers l'offiure. Donc, ça nous amène à l'hypothèse de la vibration. Donc, bravo tout le monde qui a mentionné ça. C'est une très bonne hypothèse. On va sauter à la deuxième question. Comment l'offiure fait-elle pour attraper le poisson? Oui? Choc électrique. Si Félix de Valois aussi pense électrocution. Électrocution. Oui, ça peut être. En avant, ici. Toxines paralysantes. Toxines paralysantes. Utilisation de poison. Utilisation de poison. Toxines. C'est parfait. Oui, ici. La même chose. C'est peut-être entre ces pâtes qui a autour du lit. Vous avez des pâtes qui s'appellent. Oui. C'est peut-être qu'il y a un petit venin de poisson. Ici, le venin. Et puis, comment ça se débarque. Venin. On a plusieurs venins. Toxines. Et en arrière? Oui. Du venin aussi. Bien, si vous cherchez un emploi d'été dans mon laboratoire, je pense que je vous engage tous. Parce que c'est exactement ce qu'on croit, nous aussi. C'est que c'est probablement du venin. Fait que maintenant, je vais juste vous mimer ce que j'avais l'air. Quand je dis, OK, du venin. Ça nous prend des ophieux. Ramassez des ophieux. Je n'arrêtais pas de vraiment. Je ne dirais pas hurler. Mais j'étais surexcité. Et je mentionnais au pilote. Ramassez. Et grâce au bras manipulateur, il est allé en chercher. Et il les a mis. On les a mis dans les frigos. À moins 80, moins 20. Dans tous les produits chimiques qu'on pouvait avoir, j'en ai une centaine de fiures. Parce que ça n'a jamais été démontré qu'il y avait un venin. Et moi, j'en ai compté des milliers avec mes mains. Comme ça. Je n'ai jamais senti de venin. Donc, c'est peut-être un venin particulier et même très puissant pour certains animaux. C'est ce qu'on pense. Donc, on est en train d'observer cette idée de venin-là. Il serait très particulier. Oui? Il semble qu'il y a certains venins qui agissent très vite. On le connaît sur d'autres espèces animales qui ont des venins très, très rapides qui paralysent leur proie quelques secondes. Ce n'est probablement pas une paralysie. Parce qu'on le voit souvent dans d'autres vidéos. Il y a eu le contact. Le poisson a l'air un peu plus, je vais dire, mollo, plus lent. Là, fiures a le temps de l'attraper. Il y a d'autres fois, le poisson, hop, il tombe trop loin. Là, fiures se déplacent graduellement. Et soudainement, le poisson, hop, reprend et part. Donc, ce n'est probablement pas un venin qui tue. C'est probablement un venin paralysant quelques instants selon la taille de l'animal. Donc, de très bonnes hypothèses. Donc, maintenant, on a vu que malgré tout, on a réussi à avoir des données. Vous avez des très bonnes hypothèses. Maintenant, j'aimerais ça juste terminer avec un autre petit quatre minutes de vidéo de tout le leg, le leg, la période sur laquelle j'étais sur le bateau. Parce qu'on a fait beaucoup d'autres choses. Et puis, je n'ai pas eu le temps de tout vous parler, parce que ça nous prendrait des heures. J'ai quand même été là six semaines à bord. Donc, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Mais je vais vous montrer une petite vidéo qui fait un peu un récapitulatif de tout ça. Commencez à préparer vos questions dans vos têtes. Après, on va continuer la discussion. Donc, ici, le navire longe le glacier, le mer. Ça a été très futurs, mais ça a été très difficile à cause de la tempête. On n'a pas pu... Vous voyez 24 heures comme ça à se brasser. Le pire, c'est quand on revient à la maison. Quand vous prenez votre douche, vous vous sentez comme ça. Et vous mettez votre main sur le mur. Donc, vous voyez l'eau qui embarque même sur le navire. Une fois qu'on peut travailler, on a la rosette et tout le monde s'affaire. N'oubliez pas, on dort quand tu peux. La question principale est de savoir comment nous allons franchir le barrage de glace qui nous sépare de la côte antarctique et du continent antarctique. Derrière la banquise et tout proche de la côte, tu trouves une polimie, c'est-à-dire une mer à l'île, dans laquelle le bateau va tenter de s'infiltrer pour pouvoir procéder sur le front du glacier aux recherches avec le sous-marin. Donc, on reçoit des photos satellitaires pour s'assurer de bien passer entre les grandes plaques de glace. Et on est allé s'accoster directement dans le glacier. Repos, c'est un submersible, donc téléguidé, qui nous permet de très grandes profondeurs, près de 3000-3500 m. Donc, on va se rendre au fond. Ces écosystèmes sont très particuliers, très intéressants, notamment, en fait, des assemblages de coraux profonds, et qui ont été classés comme écosystèmes vulnérables. Vous voyez la quantité de vie marine. On pense qu'on est à près de 900 m de profond. On l'a toujours appelé la yoga. Le gros avantage de repos, c'est qu'il y a des bras manipulateurs. Donc, ça nous permet d'aller manipuler très finir, et même de sélectionner ce qu'on aimerait choisir. au fond de l'océan. Donc, vous voyez que je l'ai fait récolter des ophiures avec du venin potentiel. Donc, plusieurs espèces, comme on l'a vu. Mais des fois, des très petites, ce n'est pas la grosseur qui compte pour le fonctionnement et comment il fonctionne. Regardez lorsqu'elle étire ses bras, cette ophiure. Donc, comme je mentionnais, il y a 22 projets. Donc, il y a des projets qui ne sont pas juste sur la fin de l'arrivée. Donc, on va aller visiter des îles, deux hélicoptères en tout temps à bord. Aucun humain n'avait posé le pied sur cette île encore. Donc, les glaciologues récupèrent ce qu'on appelle des carottes de glace. Pour les étudier au retour. Le seul avantage en Antarctique, c'est qu'il n'y a pas d'ours polaire. Donc, on n'a pas besoin de transporter un fusil en tout temps. On va aller voir aussi le mont Saipo, qui est aussi un volcan inactif. Et on atterrit directement dans une colonie de petits pingouins, ou de petits manchots, pardon. Les scientifiques ont vraiment fait du bon boulot. On s'est bien passé à tous les niveaux. Donc, je crois que c'est vraiment allé. Il y a une journée, on a vu près de 300 mammifères marins en se déplaçant. Donc, vous voyez, tantôt, on a fait, nous, cette portion-là. Le glacier est ici, et toutes les images qu'on a vues, on est allé, donc, jusque, pour terminer, au Chili. Une bonne nouvelle pour l'Antarctique. On entend, il y avait des mauvaises nouvelles encore ce matin. Le plastique dans les océans, l'Antarctique, le glacier qui brise. On voit beaucoup de, souvent, de nouvelles un peu mauvaises, oui. Mais il y en a une très bonne qui est arrivée, et je déteste terminer, moi, des trucs sur une note négative. Il y a une très bonne nouvelle qui est arrivée, qui est, depuis le début décembre 2017, une initiative dirigée par la Nouvelle-Zélande et les États-Unis pour que la mer de Ross, donc tout cet endroit-là, ici, en bleu et en rose, soit une zone marine protégée. Et qu'il y a même un secteur, regardez le secteur, tantôt, où on a étudié, en bleu plus pâle. Je vous ai dit que c'était important pour le krill. Rappelez-vous, la chaîne alimentaire, le krill, la petite crevette, comment elle était importante au milieu. On a même fait de cette zone-là une zone spéciale pour la recherche sur le krill, étant donné que le glacier est parti, la pollinie n'existe plus. Qu'est-ce qui va arriver des grandes pêcheries de tous les mêmes fers marins qui s'alimentent du krill dans cette région-là? Ça fait que, vraiment, sur l'initiative de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis, on vient de créer une zone de protection marine immense. C'est la deuxième plus grande au monde, maintenant. Donc, il y a des bonnes nouvelles à l'occasion, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment se rappeler et focusser sur ces bonnes nouvelles-là. Oups. Excusez-moi. Je ne vois même plus mon... Donc, je termine ça ici. Donc, ça fait déjà au moins plus de 50 minutes qu'on est ensemble. J'avais passé de quelques minutes mon temps. Merci beaucoup de votre attention, et vous êtes de super scientifiques. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je vais demander aux élèves de se lever pour aller vers le micro, pour poser des questions. On a énormément, énormément de questions de l'école de Saint-Félix-de-Valois. Ils sont en super forme. Alors, je vais commencer quand même avec eux, puis on va alterner entre les questions de webdiffusion et les questions dans la salle. Ceux qui nous suivent en Facebook, n'hésitez pas à poser vos questions aussi dans les commentaires. Pour le moment, on n'en a pas reçu, mais allez-y, c'est le temps. Une question de Saint-Félix-de-Valois. Il voudrait savoir quels ont été les changements de mode de vie les plus difficiles dans votre expédition. Les changements de vie à bord du navire, c'est toujours de... On n'a pas vraiment d'horaire, sauf celle d'aller manger. Et donc, le sommeil, c'est quelque chose de très difficile. Et bien entendu, un des moments les plus... C'est aussi s'habituer à la bouffe que les cuisiniers et le navire russe nous présentent. On est habitué à notre bouffe à nous, alors que là, on était sous un autre mode d'alimentation, un peu moins familier, comme du borsche, beaucoup de patates, etc. Donc, ça, c'était des petits côtés plus difficiles, parce que les navires canadiens ont de la nourriture assez exceptionnelle. Donc, ce n'est pas la température, ce n'est pas les vagues, c'est les repas. Oui, tout à fait. Vas-y, tu peux poser ta question. Pourquoi vous avez besoin d'un pistolet quand vous allez faire vos besoins? J'ai mal compris. Est-ce que tu peux répéter? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un pistolet quand vous faisiez vos besoins? C'est une très bonne question. On n'a pas besoin de ça chez nous, ici, à la maison. Mais lorsqu'on est en Arctique, en Arctique, pas en Antarctique, en Arctique, il y a des ours polaires. Et ils sont tout blancs. Ils ne font aucun bruit. Et la seule chose qu'on voit, c'est leur bout de museau la plupart du temps. Donc, lorsque tu es tout seul, c'est important d'être prêt à te protéger des ours polaires. Et surtout que lorsque tu es dans la position au petit coin, tu n'as pas toujours l'idée de regarder tout ce qui se passe autour de toi. Donc, c'est pourquoi on amène toujours un pistolet avec nous. OK. Toujours dans la même veine, Saint-Félix de Valois se demande si vous avez déjà eu peur de chavirer ou de mourir. Non, jamais. Ce n'est pas quelque chose qui nous... Non. Il y a des moments qu'on a un peu plus de crainte. Il est arrivé quand le capitaine te demande d'aller chercher ton habit de survie et de la garder avec toi en tous tes déplacements sur le navire. Tu te poses la question, pourquoi il veut que je fasse ça? Donc, nécessairement, il y a des conditions plus difficiles qu'à d'autres moments. Si vous tombez à l'eau, c'est une minute de survie? Si on tombe à l'eau, on parle de à peu près cinq minutes de survie avant de tomber en hypothermie parce que l'eau diffuse le froid 25 fois plus rapidement en clair. Donc, si vous êtes... Je donne un comparatif. Si vous êtes nu à moins 5 degrés, vous allez être capable à peu près de survivre trois, quatre heures. Si vous êtes dans l'eau à cette même température-là, à moins 1 degré, parce que l'eau peut descendre à moins 1.8 environ parce qu'elle est salée, l'eau salée. Donc, vous êtes à peu près à cinq minutes de survie parce que votre corps veut essayer de réchauffer l'extérieur, mais c'est impossible étant donné la masse d'eau autour de vous. On passe à la question ici. Le sous-moresse, est-ce que le sous-moresse, c'est des effets attaqués par un animal? Non, on ne s'est jamais fait attaquer par des animaux. On a souvent vu, lorsque je travaille en Arctique, des traces entre moi et la motoneige, entre moi et la tente, des choses comme ça, mais je ne connais personne dans nos travaux à nous qui s'est fait attaquer. Bien entendu, la sécurité est de mise. Lorsque l'avion atterrit, on fait un tour pour vérifier. Lorsqu'on atterrit en hélicoptère sur des plaques de glace, on va faire presque du rasmat, l'expression du rasmat, pour être certain que s'il y en a un, on va le réveiller pour être sûr qu'on voit un ours polaire lorsqu'on est en Arctique. En Antarctique, on n'a pas du tout ce problème-là. J'ai une question sur les échantillons. Combien de temps un échantillon qu'on remonte peut se conserver avant d'être périmé et de fausser les résultats? C'est une excellente question. Combien de temps les échantillons peuvent durer avant d'être périmés? Certains échantillons d'animaux, donc qu'on récupère pour les ramener ici, on va les mettre dans des frigos à moins 80. Votre frigo de maison est autour de 4 degrés. Votre congélateur de moison est à moins 20 environ. Les congélateurs qu'on utilise souvent en science, c'est à moins 80. Donc, c'est comme si on arrêtait toute la dégradation, ce qui fait qu'on peut les utiliser une année ou deux ans plus tard. Lorsque c'est des organismes qu'on prend et qu'on veut garder sous leur forme, c'est autour de moins 80. Lorsqu'on veut les conserver pour beaucoup plus longtemps, on va les mettre dans de l'alcool, donc de l'éthanol, ou encore dans du formol, un produit qui fixe les animaux. Et ça, on peut garder ça pendant des dizaines et des dizaines d'années. Quand vous avez parlé de l'étoile de mer, quand il a fait son venin, j'avais pensé s'il se posait être un jour le venin le plus puissant au monde, qu'il sera le plus dangereux. Et si vous aussi, vous avez pensé la même chose un peu? Bien, c'est pourquoi j'étais si excité. Un étoile de mer avec du venin, c'est pas connu. Donc, on s'est dit « Wow! » Il faut en prendre, il faut explorer ça. Donc, c'est une très belle piste scientifique à explorer. Merci beaucoup. Merci. On demande toujours à Saint-Félix-de-Vallois, combien de nouvelles espèces vous avez découvertes pendant l'expédition? Présentement, on n'est pas certain. Parce que, comme j'ai mentionné, les échantillons ont pris trois mois, ont été envoyés, le bateau était encore à la fin de tout en Afrique du Sud. Il doit revenir et son port d'attache est en Russie. Après, une fois qu'il est arrivé en Russie, un mois et demi plus tard, on est allé en Russie et mettre tout ce qu'on appelle le terme, la démobiliser le navire. Ça prend un autre trois semaines. Les échantillons, on ne les a pas envoyés par avion parce qu'on a des produits chimiques. Il faut les envoyer par bateau. Ça prend deux mois avant d'arriver. Donc, tout est arrivé seulement au mois d'août environ dans nos laboratoires. Donc, on est en train de commencer à explorer tout ça et c'est difficile d'avoir un chiffre précis. Mais définitivement, il y a des nouvelles espèces. Il faudra faire une nouvelle conférence. Avec grand plaisir. Vas-y. La question, c'est que serait-il passé si le glacier ne se serait pas détaché que vous avez présenté sur le sujet ? Donc, qu'est-ce qui serait arrivé si le glacier n'avait pas vélé, n'avait pas été ? C'est exactement pourquoi. C'est une excellente question. On croit que le glacier, comme je mentionnais, imaginez que les courants marins arrivent de ce côté-ci avec toute la glace et le glacier, c'est mon bras. Donc, tout est bloqué. Et de l'autre côté, ça fait la polibie, l'endroit où toute la vie, un peu un oasis, où toute la vie en Antarctique provenait. On a même évalué que toute cette zone-là pourrait alimenter l'Antarctique à près de 25 %, juste une petite zone de 80 km² pour alimenter en vie une bonne partie de l'Antarctique. Donc, c'est ce qu'on croit. C'est ce que les données scientifiques semblaient montrer. Donc, on croit que ça aurait continué comme ça. Mais depuis que le glacier est parti, on a essayé de comprendre pourquoi ça avait diminué. une excellente question. J'ai une question ici un peu en lien avec ce que vous venez d'expliquer. On me demande quel est l'impact à long terme sur la biodiversité de ce vélage de glaciers. Donc, vous avez fait l'observation, mais est-ce qu'on peut extrapoler dans les prochaines années ce qui va se passer? Oui, définitivement, notre extrapolation, on essaie d'anticiper. J'aime mieux dire anticiper plutôt qu'extrapoler. Donc, anticiper veut dire qu'on croit qu'il va y avoir une diminution, comme je l'ai mentionné, du krill, de certaines espèces, étant donné qu'il va y avoir un couvert de glace presque permanent maintenant, alors qu'il n'y avait pas ce couvert de glace-là. Par contre, on pourrait s'attendre que d'autres endroits autour de l'Antarctique vont, eux, devenir libres de glace. C'est ce qu'on essaie d'observer maintenant avec les photos satellitaires. C'est un peu, on essaie de croire que si un endroit s'est fermé, peut-être qu'un autre s'est ouvert ailleurs présentement. mais oui, on pense que cette zone-là va avoir, au niveau de la vie marine, va avoir un changement drastique de la vie marine dans ce secteur-là. Vas-y. Moi, je voudrais juste savoir pourquoi l'eau, elle ne gèle pas. L'eau ne gèle pas tout simplement parce qu'elle est salée. Je vais vous donner un bon exemple. Lorsqu'il fait très froid au Québec, lors d'une tempête, qu'est-ce qu'on met sur les routes? Du sel. Parce qu'on abaisse le point de congélation. Ce qui fait qu'il y a moins de glace. L'eau salée, donc l'eau très salée, elle gèle autour de moins 1.8 environ. Après ça, elle va geler et faire de la glace. Alors, une question ici par rapport à la pollution. On se demande si la pollution se range jusqu'au fond de l'océan que vous avez observé. Est-ce que la pollution par plastique, notamment aussi, ne se range qu'en Antarctique? C'est un peu triste parce que toutes les îles qu'on a visitées sont exemples de vie humaine. Une grande différence entre l'Arctique et l'Antarctique, c'est qu'en Antarctique, il n'y a pas de vie humaine sauf des bases scientifiques. Et on a trouvé sur beaucoup d'îles des morceaux de plastique. Donc, très, très triste comme constat. Par contre, au niveau de la pollution de l'air, et je vais vous... Il y avait, donc, on a mentionné qu'il y avait 22 projets sur le navire. Il y avait aussi des gens qui s'occupent de l'atmosphère, des particules dans l'air. Et je vais vous contrer une petite anecdote qui prend à peu près une minute. Il y a cette spécialiste de l'université en Suisse qui va sur le glacier et elle fait exactement ce que je suis en train de faire. Elle fait une vidéo pour animer, lorsqu'elle va revenir, aux jeunes et leur montrer la science. Elle est sur le glacier avec un thermos de café extrêmement chaud. Elle ouvre son café, son thermos, vide sa tasse de café et le tient au bout de ses bras. Qu'est-ce que vous attendez à voir, vu que le liquide est très chaud? La vapeur, hein? Eh bien, il n'y avait rien. Elle fait ça avec sa bouche. Quand il fait froid, qu'est-ce que vous faites? Et vous voyez, elle fait absolument rien. Pourtant, il fait moins 10 degrés, là. J'étais... Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle nous a expliqué par la suite que c'est la taille des particules. L'air étant tellement pure en Antarctique qu'il n'y a pas de particules. Pour avoir de la condensation, pour l'avoir, il faut que les gouttelettes d'eau qui s'évaporent se fixent sur une particule. Et comme il y en a très peu dans l'air, donc que l'air est quasiment pur, eh bien, on ne voit pas cette petite condensation, cette petite fumée. C'est la même chose avec notre bouche. Et la seconde qu'elle faisait juste lancer des particules de neige comme ça ici, soudainement, on voyait la fumée sortir de son café excessivement chaud. Donc, malgré tout, il semble qu'il y a encore une barrière à la pollution atmosphérique en Antarctique. Vous parliez de température. C'est quoi la température la plus basse qu'on doit surmonter en Antarctique? Bien entendu, non, il ne va pas durant l'hiver. Donc, on y a été avec un navire durant la saison d'été là-bas. Le plus froid qu'on a eu, c'est autour de moins 15, moins 10. Sauf que les gens qui sont là l'hiver ont des moins 50, des moins 45 facilement et même plus bas. Veux-tu poser ta question? Je te demanderai de bien m'articuler parce qu'en webdiffusion, on ne vous entend pas trop bien. Donc, pose clairement. Pourquoi il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique? Merci. Donc, merci beaucoup. Pourquoi il n'y a pas d'ours polaire en Antarctique? C'est une excellente question que je ne vais pas pouvoir te répondre. Disons plutôt que je vais répondre d'une autre façon. On le sait que l'ours polaire, son descendant, c'est les grizzlies. Et lorsque les continents, il y a des millions d'années, se sont séparés, il n'y avait pas de mammifère terrestre qui était sur la partie de terre qui s'est en allée, donc en Antarctique. Alors que les ours polaires proviennent, sont un peu des descendants des grizzlies. C'est une lignée de grizzlies particulière qui s'est transformée. Donc, c'est pourquoi en Arctique, on a des ours polaires. Par contre, en Antarctique, le prédateur maximum, vous avez sûrement déjà vu cet animal-là, c'est un phoque-léopard. Le phoque-léopard est le prédateur extrême de l'Antarctique, alors qu'en Arctique, c'est l'ours polaire. Bon, je peux parler? Vas-y. Est-ce que les animaux qui mangent les toiles qu'il y a du poison, ils se paralysent eux-mêmes? Non. Ce qu'ils semblent est qu'ils semblent être immunisés si c'est vraiment un venin. C'est une hypothèse. On reste qu'on est encore dans l'hypothèse. On ne l'a pas testé. C'est pour ça qu'on a envoyé nos animaux, nos étoiles, nos offiures dans différents laboratoires. Mais, bien entendu, régulièrement, on les voit qui se touchent entre eux et il n'y a aucun. Donc, ils ne semblent pas avoir de... Ils semblent être immunisés si c'est un venin. Vas-y, pour le moment, Saint-Félix de Valois a l'air calme. Donc, on va poser des questions ici. Pourquoi vous étiez les premiers là-bas? Pourquoi personne n'est allé sur l'île avant vous? Pourquoi? Pourquoi personne n'est allé sur l'île avant vous? Pourquoi personne n'est allé sur l'île avant nous? C'est que c'est des endroits tellement isolés. Je le répète, il y a seulement quatre expéditions depuis qu'on navigue dans les océans où on a fait le tour de l'Antarctique. Donc, quatre seulement. La première, c'est le Challenger. Donc, et c'est excessivement difficile parce que normalement, c'est rempli de glace, ces endroits-là. Donc, soit qu'on y va en hélicoptère ou soit qu'on peut y aller puis le bateau. Dans notre cas, on est allé chanceux parce que les grandes tempêtes qu'on a eues avaient poussé les vagues ou la glace beaucoup plus loin, ce qui nous a permis de se rendre jusqu'à ces îles-là. Vas-y. Vous avez parlé des projets pour conserver la biodiversité dans l'Antarctique. Mais est-ce que vous pensez qu'à long terme, sans l'aide des humains, ils pourront continuer à se débrouiller? C'est une... Je pense que lorsque... Avant que... S'il n'y a pas d'humains, probablement que les animaux vont continuer à très bien fonctionner. Mais lorsqu'on met des mesures de protection, on empêche un peu qu'il y ait trop de pression humaine sur ces secteurs-là. Donc, ces secteurs-là, on va avoir moins de touristes maintenant, on va empêcher la pêche, on va empêcher toute exploitation. Ce qui fait que ces endroits-là, en étant protégés, vont un peu servir de, je vais dire, de pouponnière d'endroits. Puis, à un moment donné, quand il y a trop d'animaux, les animaux peuvent s'en aller et aller alimenter ailleurs. Donc, c'est un peu comme si on se gardait une ferme naturelle de vie marine qui, finalement, parce qu'on n'exploite pas, parce qu'on fait attention, va pouvoir aller recoloniser ailleurs et garder le plus longtemps la biodiversité dans ces secteurs-là de l'océan. Merci. Merci. On va prendre deux dernières questions par webdiffusion. Si jamais il y en a une dans la salle, ce sera volontiers. Alors, Saint-Félix Ovalois se demande comment les ophures se reproduisent. Première question. Et deuxième question, comment est-ce qu'on est choisi pour faire partie d'une expédition? Donc, je vais répondre à la première question, comment les ophures ou les étoiles de mer en général se reproduisent. Imaginez qu'on a des étoiles de mer mâles et des étoiles de mer femelles. À certains moments de l'année, il y a quelque chose. Des fois, c'est la température de l'eau. Des fois, c'est la nourriture dans l'eau. Les ophures ou les étoiles de mer savent exactement ce qui se passe dans leur environnement. Et au bon moment, lorsqu'elles ont à magasiner assez de nourriture, elles vont fabriquer les mâles des spermatozoïdes et les femelles des ovules qui vont relâcher dans l'eau. Et au gré des courants, le spermatozoïde mâle va rencontrer la femelle, donc l'ovule, et ils vont féconder et créer de petites larves qui vont se déplacer au gré des courants pour éventuellement devenir de plus grosses étoiles de mer et se fixer sur le fond. Donc, tout ça est synchronisé souvent dans le golfe du Saint-Laurent. Par exemple, les oursins sont synchronisés, eux, avec la quantité de nourriture dans l'eau. Les oursins mâles et femelles se disent, OK, il y a assez de nourriture dans l'eau, c'est le temps de lâcher mes gamètes, le terme qu'on utilise, pour que les petites larves aient assez de nourriture pour s'alimenter. Donc, c'est vraiment la quantité de nourriture de phytoplankton dans l'eau, qu'on appelle des petites cellules d'algues dans l'eau qui synchronisent avec la température de l'eau. Parce que si l'eau est trop froide, le développement va être très lent. Donc, il y a une température et la quantité de nourriture. C'est un peu comme si vous, je vous envoyais manger de la crème glacée quand il fait moins 30, ça ne vous tente pas. Vous synchronisez votre crème glacée en même temps que l'été au bon moment. Donc, c'est un peu ce que les étoiles de mer font dans l'océan. Et la deuxième question, comment on est sélectionné? Bien, souvent, dans ce cas-ci, c'est, il y a eu un appel à projet. Donc, il y a tous les pays du monde, toutes les équipes pouvaient appliquer. Et il y avait un comité qu'on ne connaît pas qui a évalué nos demandes et on dit, on trouve que cette idée-là d'aller travailler sur le glacier Merz pour mieux le comprendre est hyper intéressante. Donc, nous sommes prêts à leur donner de l'argent et à leur faire une place à bord du navire. Et il y a 22 projets sur 125 qui ont été sélectionnés uniquement. Notre équipe faisait partie de ça. Bravo. Merci. Bravo pour la conférence. Bravo aussi d'avoir aussi bien participé. Je remercie aussi les écoles en webdiffusion et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada